Bien, effectivement, la transition est toute trouvée puisque l'intervenant précédent vous a parlé de connectivité et c'est précisément ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque quand on m'a demandé d'intervenir dans cette conférence, on m'a demandé de parler de cyber et de la dimension cybernétique du conflit ukrainien, et là j'étais bien embêté parce que, bon, le conflit est encore en cours, j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps de journalistes par exemple, me demandant pourquoi le cyberarmageddon n'a pas eu lieu en Ukraine ou ce genre de choses, et je ne voulais pas rentrer dans ces considérations-là parce qu'en fait on ne sait pas tout ce qui est en train de se passer, ce qui est sûr effectivement, comme ça a été dit, l'effet des cyberattaques n'a pas été celui qu'une partie de l'opinion publique est comptée, pour plein de raisons, c'est extrêmement intéressant, mais les cyberattaques, on va dire, classiques auxquelles on aurait pu s'attendre, par exemple des sabotages d'infrastructures, des attaques par déni de services de grande ampleur, ce genre de choses, masquent d'autres formes de manœuvres cybernétiques, cette fois-ci, qui sont extrêmement importantes, et notamment les manœuvres qui consistent à manipuler ce qu'on appelle les routes de l'Internet, et qui consistent pour la Russie aujourd'hui à contrôler la manière dont les flux de données évoluent sur le réseau, ce qui est aujourd'hui en fait une manière de prolonger le contrôle territorial, et ça c'est extrêmement important, ça revient justement à la question de la continuité qui existe entre le cyberespace et l'espace physique, puisque ce que je vais vous expliquer maintenant relève d'abord du contrôle territorial et du contrôle de l'espace physique, puisque c'est l'effet final recherché de ces stratégies de manipulation des routes de l'Internet qui sont aujourd'hui pratiquées de manière massive par la Russie sur les territoires qu'elle occupe en Ukraine. Alors, je fais juste un tout petit peu d'explications techniques, alors je m'excuse auparavant s'il y a des ingénieurs réseau dans la salle, j'espère qu'ils ne tiendront pas rigueur des gros raccourcis que je vais faire, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui est ce qu'on appelle un réseau de réseau, c'est d'ailleurs son nom, Internet, Internet Network, et ce grand réseau de réseaux est composé de milliers de sous-réseaux qu'on appelle des systèmes autonomes. L'ensemble de l'Internet est composé de systèmes autonomes, ou AS, autonomes aux systèmes, qui sont typiquement votre fournisseur d'accès Internet, un ministère, une grande banque, bref, toute structure qui a un parc informatique de taille suffisamment, en théorie, suffisamment conséquente pour caler ses propres systèmes de routage et ses propres systèmes, on va dire, de gestion interne du réseau. Or, ces systèmes autonomes ne sont pas tous connectés entre eux. Il n'y a pas d'interconnexion universelle entre tous les AS, tous les systèmes autonomes du monde. Les interconnexions se font sur la base de trois types de contingences, des contingences économiques, bien évidemment, s'interconnecter ça peut coûter cher, des contingences politiques et des contingences géographiques. Par exemple, un système autonome français n'a absolument aucun intérêt à se connecter directement à un système autonome situé, par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourquoi ? Ça coûterait cher, il faudrait tirer un câble, ça serait des investissements énormes. Donc, on va passer par des intermédiaires. Et typiquement, si j'envoie un paquet de données depuis ici, donc un signal depuis cette salle jusque dans l'océan Pacifique, prenons encore l'exemple de la Papouasie, très loin de l'Ukraine, mon signal va passer par plusieurs systèmes autonomes intermédiaires. Ici, je suis sur AS1 et que mon correspondant est sur AS5, eh bien, je vais passer soit par le chemin le plus court, ce qui est la manière la plus logique de faire, donc avec, par exemple, un système autonome intermédiaire qui sera un opérateur de câbles, de câbles sous-marins, ou un opérateur de transit généralement situé sur cette route-là du côté de Singapour, soit par un petit peu plus d'intermédiaires ou ce genre de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble des données que nous échangeons quotidiennement, que ce soit nos messages, des photos, nos mails, ce que vous voulez, partent par cette architecture. Et que cette architecture, elle est ancienne, elle date des années 80, et elle a été pensée à une époque où, eh bien, la question de la gesture du réseau était basée sur la confiance, parce que ce réseau était encore petit, qu'il était géré par une petite communauté d'ingénieurs, de scientifiques, de passionnés, et qu'à l'époque, personne ne se posait vraiment la question de savoir ce qu'il se passerait, par exemple, si je me faisais passer pour AS4, et que je détournais vos données, que j'injectais des choses dans ces données, ou tout simplement que je faisais ce qu'on appelle du black hole, c'est-à-dire que je mettais vos données, en fait, qui passent par AS4 dans un trou noir, ce qui fait que AS5 ne recevra jamais vos données, et que votre correspondant ne recevra jamais vos données. C'est exactement ce que les Russes sont aujourd'hui en train de faire en Ukraine, et ce qu'ils font depuis un moment. La manipulation des routes logiques de l'Internet, c'est-à-dire des interconnexions entre les systèmes autonomes, qu'on appelle des interconnexions BGP, pour Border Gateway Protocol, mais ça, c'est pas très important, c'est quelque chose qui est maîtrisé par un ensemble de pays aujourd'hui, puisque ce sont les routes fondamentales de l'Internet, ce sont les routes logiques de l'Internet, si vous coupez ces routes-là, plus rien ne fonctionne, même pas votre VPN, rien du tout. La seule chose que vous pourrez faire, c'est vous connecter éventuellement à un système satellitaire, si vous en avez les moyens, ou ce genre de choses, et encore, vous retombez ensuite sur un système autonome, par exemple celui du satellite, ou ce genre de choses. Donc, l'ensemble aujourd'hui du cyberspace, ou en tout cas l'ensemble de l'Internet, est régi par ce système. Et vous avez des pays qui ont développé un contrôle des systèmes autonomes by design, si j'ose dire, comme la Chine, par exemple, qui, dès le départ, dès les premières connexions en 1994, a décidé qu'il y aurait quelques systèmes autonomes dans le pays, des énormes systèmes autonomes, avec quelques points d'entrée et de sortie, et que ces points d'entrée et de sortie seront extrêmement contrôlés, et qu'on pourra filtrer ce qui entre et ce qui sort. Vous avez des pays qui ont réussi à réduire le nombre de portes d'entrée et de sortie qui leur permettent de se connecter au reste du monde. C'est le cas de l'Iran, par exemple, qui pratique assez régulièrement ces derniers temps à des déconnexions dans le cadre des manifestations et de la contestation de la société civile qui a lieu actuellement, et ce sont des déconnexions qui sont très difficiles à contourner. La Russie est le premier pays du monde qui a pensé la manipulation de l'architecture de l'Internet à des fins stratégiques et géopolitiques dans un contexte de contrôle et d'occupation territoriale à l'extérieur de ses frontières. Et ça a commencé en 2014, en fait. Ça a commencé avec l'annexion de la Crimée, à un moment où, quand les Russes sont entrés en Crimée, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de déconnecter un certain nombre des systèmes autonomes ukrainiens qui connectaient la péninsule criméenne au reste de l'Ukraine continentale. Ces réseaux ont été reroutés ensuite via le pont, le fameux pont, vous savez, une fois qu'il a été construit. Et depuis, la quasi-totalité de la connectivité entre la Crimée et le reste du monde passe par un opérateur, un système autonome qui s'appelle Miranda, et dont nous savons aujourd'hui qu'il est étroitement lié au FSB, par exemple. Et ce que vous voyez ici sur le graphe de droite, c'est l'ensemble des interconnectivités de tous les systèmes autonomes, alors en bleu ukrainiens et en rouge russes, il y en a beaucoup, et ils sont très proches puisque ce sont des pays qui sont géographiquement proches, donc naturellement, ils partagent un certain nombre d'interconnexions. Nous avons ici quatre photos. 2014, enfin mai 2014, novembre 2014, mai 2017 et novembre 2018. Au fur et à mesure que le temps passe, on voit les systèmes autonomes criméens, donc sous pavillons, encore ukrainiens officiellement, se détacher progressivement du réseau ukrainien pour rejoindre le réseau russe. Et depuis, nous avons cette logique qui se multiplie, puisque vous voyez sur la dernière photo que non seulement on a le réseau criméen qui est en train de se faire avaler par le réseau russe, ou en tout cas de se détacher du réseau ukrainien, mais on voit également le Donbass, pareil. On a des grappes, en fait, d'Internet qui sont progressivement détachées du réseau ukrainien et qui sont placées sous le contrôle du réseau russe. Des recherches que nous avons menées en 2020 montraient, par exemple, concrètement ce que ça pouvait avoir comme effet. Lorsque vous envoyez un signal en 2020 de Dnipro, par exemple, à Moscou, votre paquet de données, votre signal, va le plus souvent passer par l'Europe occidentale, parce que l'Ukraine est aujourd'hui connectée via l'Europe occidentale. Mais si vous envoyez le même paquet de données au même serveur, mais de l'autre côté de la ligne de front du Donbass en 2020, vos données vont passer directement par la Russie. Ce qui veut dire qu'il y a une des manifestations de ces manipulations des routes de l'Internet, c'est une sorte de ligne de front numérique, une sorte de prolongement de la ligne de front sur les couches logiques du cyberespace. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, ce sont des problèmes passionnants pour des chercheurs, mais quid de l'effet et à quoi ça sert de faire tout ça ? Alors, pendant très longtemps, c'est une question qu'on nous a souvent posée, faire ça permettait bien évidemment de procéder à des systèmes d'écoute, permettait tout un tas de choses, mais depuis février 2022 et depuis la censure massive en Russie d'à peu près tous les médias qui ne suivent pas la ligne officielle et qui contestent d'une manière ou d'une autre la vérité telle qu'elle voudrait être établie par le Kremlin, depuis que tous ces médias-là sont bloqués, depuis que la plupart des réseaux sociaux occidentaux sont bloqués ou ralentis, depuis que la plupart des sources d'informations, finalement, qui peuvent porter une autre vision que celle qui est voulue par le Kremlin, et qui sont bloqués, eh bien, ces appropriations cybernétiques du territoire commencent à avoir un effet extrêmement concret sur les populations, puisque ça veut dire que si vous vous êtes positionné dans un territoire occupé aujourd'hui par l'armée russe, vous êtes de fait placé de l'autre côté des grands pare-feu que les Russes sont en train de construire, des grands postes frontières numériques que les Russes sont en train de construire pour filtrer absolument tout ce qui entre et tout ce qui sort de leur réseau, et pour éventuellement, ça c'est leur grand rêve, se déconnecter du reste de l'Internet en cas de menace extérieure avérée, ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire aujourd'hui. Donc, on a vu, on a pu assister, eh bien, à des déconnexions, reconnexions massives, notamment dans les territoires qui ont été occupés du côté de Kersone, est un cas extrêmement intéressant, puisqu'on a eu une occupation, puis on a eu une libération, et je discutais il n'y a pas longtemps avec des collègues ukrainiens, et c'est très intéressant, comme il me disait, en fait, à Kersone, ce qui s'est passé, c'est que la ville a été libérée, et une des premières choses qui sont arrivées dans la ville, c'est les trains et les camionnettes de Okri Telecom qui sont venues re-réparer les antennes, et des ingénieurs qui sont venus re-router le réseau dans l'Internet Exchange Point local pour remettre les connectivités et bien tourner vers l'Ukraine, ce qui montre bien toute l'importance, bien évidemment, stratégique de ces manipulations des routes de l'Internet, puisqu'elles concernent, alors là, absolument tous les citoyens, et quelques petits scoops, entre guillemets, puisque ce sont des mesures que nous avons faites en début de semaine, vous avez ici une comparaison de ce qu'on appelle les géopasses entre l'Ukraine et la France, il s'agit en fait des chemins géographiques, en gros, qui vont être utilisés pour relier absolument tous les points, enfin, pour relier des serveurs à l'intérieur de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ici, vous avez tous les chemins qui sont empruntés par des données quand elles partent d'Ukraine et qu'elles se connectent à un serveur ukrainien. Normalement, si le réseau, si le concept de souveraineté numérique était une valeur cardinale, en France comme en Ukraine, nous devrions avoir les données qui restent dans notre pays ou en tout cas, à minima, dans des systèmes autonomes français ou ukrainiens. Nous voyons que ce n'est pas le cas pour plein de raisons. On voit que, donc, en début de semaine, l'Ukraine a d'importantes connexions vers l'Europe occidentale, mais on voit aussi qu'il y a également d'importantes connexions vers la Russie, ce qui montre, bien évidemment, que pour les territoires occupés, nous avons un reroutage massif vers la Russie, mais aussi pour d'autres pour d'autres territoires, puisque aujourd'hui, il y a une crainte qu'une partie des données qui circulent sur le réseau ukrainien fuitent, entre guillemets, vers le réseau russe par mégarde, parce que ce sont deux pays qui partagent énormément d'infrastructures, ce sont deux pays qui partagent une histoire, comme on l'a dit, avec des flux de données qui sont extrêmement difficiles à contrôler, et il y a une crainte qui est qu'une partie de ces flux puisse être captée écoutée, détournée, manipulée, ce qui explique aussi pourquoi les Ukrainiens sont aussi intéressés par des systèmes comme Starlink, par exemple, puisque avec un système comme Starlink, vous évitez ce genre de problématiques et vous vous connectez directement à Starlink, qui est un système autonome américain, qui est lui-même connecté à des systèmes autonomes américains, et votre connectivité, en fait, elle réapparaît directement quelque part aux Etats-Unis. et donc vous évitez bien évidemment toute cette question de fuite des données. Voilà, je vais m'arrêter là, je serai ravi de répondre à vos questions parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada